Bonjour, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a deux nouveaux héros de ma classe qui viennent de sortir. L'effrayante Halloween de Yann et l'anniversaire de rêve d'Ève. Les héros de ma classe. Ils sont gentils, allumés, curieux, indisciplinés, tannants, hypocrites. Les héros de ma classe. Une série de livres dont c'est toi, le héros. Une histoire pour chaque élève de la classe de Madame Anne. Dans la peau de quel élève as-tu envie de te glisser? C'est à toi de décider. Les héros de ma classe. Une série à ne pas manquer. On est en octobre. L'Halloween s'en vient. Ça tombe bien. Un nouveau héros de ma classe. L'effrayante Halloween de Yann. On regarde la couverture et on voit que Yann a l'air un peu peureux. Il a l'air d'avoir peur de pas mal de choses. Et c'est vraiment le cas. Lui, l'Halloween, il aime vraiment pas ça. C'est la pire fête de l'année. Écoutez, les gens qui se déguisent, ça y fait peur. Donc dans ce livre-là, c'est toi, Yann. Il va falloir que tu t'arranges pour surmonter tes peurs. Sauf qu'il va t'arriver des situations vraiment angoissantes. Vraiment épeurantes. Mais vous allez voir, c'est un livre très rigolo. Mon autre héros de ma classe qui sort, c'est l'anniversaire de rêve d'Ève. Et Ève, elle, on la voit là, tu sais, comme super contente, entourée de ses cadeaux là. Elle, c'est la plus belle journée de l'année. C'est son anniversaire. Elle voudrait que le monde entier lui chante bonne fête. Que tout le monde lui donne des cadeaux. Tout ça pour dire que ses attentes sont très, 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 très élevées. Ça se pourrait peut-être qu'elle soit déçue. Et dans ce livre-là, c'est toi, Ève. Il faut que tu t'arranges pour passer la plus belle journée de fête possible. Et ce titre-là des héros de ma classe est un petit peu différent des autres. parce que l'objectif, c'est d'amasser, de récolter des points de bonheur. Quand tu vis quelque chose d'amusant, tu récoltes des points de bonheur. Mais des fois, quand tes attentes sont très élevées, la vie, ça ne se passe pas toujours comme on voudrait que ça se passe. Ça se pourrait que tu sois déçu. Et là, tu peux perdre des points de bonheur. Donc à la fin du livre, il y a une grille d'évaluation pour savoir t'as-tu passé une bonne ou une pas bonne journée de fête. Alors voilà, c'est mes deux héros de ma classe qui viennent de sortir. Écoutez, c'est les 19e et 20e héros de ma classe. Et j'espère que vous allez avoir bien du plaisir à les lire parce que moi, bien sûr, j'en ai eu beaucoup à les écrire. Et sur ce, je vous souhaite un bel automne et des bonnes lectures. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada